Ma précédente chronique, vous avez mené des chimères légendaires à l'étonnant voyage de cellules souches dans l'embryon. Et cette nouvelle chronique va vous conduire du naufrage du Titanic à une bactérie qui dévore le métal. Cette chronique démarre le 10 avril 1912 à Saffenton en Angleterre. Et un immense paquebot transatlantique de la compagnie britannique White Star Line démarre son voyage inaugural. Ce paquebot construit à Belfast en Irlande du Nord est appelé le RMS Titanic, RMS pour Royal Mail Stima qui signifie paquebot du courrier royal. Et en effet, le Titanic est destiné à transporter des passagers mais aussi du courrier sous la protection du roi d'Angleterre, Georges V. Le Titanic, chef d'oeuvre de la technologie du début du XXe siècle et fleuron du savoir-faire maritime britannique, doit arriver à New York six jours plus tard. Le Titanic est à l'époque le plus gros paquebot jamais construit. Ce véritable palais flottant, surnommé le paquebot de rêve, est doté d'installations luxueuses. Et il possède aussi une coque à double fond ainsi qu'une série de compartiments étanches. Pour son premier voyage, la compagnie a confié le Titanic à son capitaine le plus expérimenté, Edward Smith, qui effectue sa dernière traversée avant de prendre sa retraite. Le Titanic traverse d'abord la Manche en quelques heures et fait une première escale à Cherbourg, en Normandie. Le lendemain, le Titanic va faire une seconde escale au port irlandais de Queenstown, appelé aujourd'hui Cove. Et il démarre sa traversée de l'Atlantique Nord en vue de rejoindre New York. Plus de 1300 passagers sont à son bord, accompagnés de près de 900 membres d'équipage. Du 12 au 14 avril 1912, le Titanic reçoit plusieurs messages lui signalant la présence d'icebergs. Mais avant la glace, c'est le feu qui va endommager le Titanic. Et en effet, le 13 avril, un important incendie qui s'est déclaré depuis plusieurs jours dans une des salles des chaudières doit être éteint. Et ce feu de charbon fragilise les cloisons de cette salle. Le soir du 14 avril 1912, l'océan est calme, la température de l'air est glaciale et le ciel est sans lune. A 23h40, alors que le Titanic a déjà parcouru plus de 2600 km et qu'il avance à plus de 22 nœuds, soit près de 42 km heure, Les deux guetteurs installés dans la vigie du grand mât situé à l'avant du bateau, aperçoivent un iceberg droit devant et le signalent aussitôt. L'officier de car essaye immédiatement de faire virer l'énorme paquebot vers bâbord, mais il est trop tard. Et le Titanic heurte un iceberg par tribord. Le choc va faire sauter des rivets de la coque, provoquant le démantèlement des plaques d'acier à six endroits différents et ouvrant alors une voie d'eau sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont tout de suite fermées afin d'éviter une voie d'eau plus importante, mais l'eau a commencé à envahir les cinq premiers compartiments étanches du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum quatre de ses compartiments remplis d'eau. L'architecte du navire fait aussitôt ses calculs. Il n'y a malheureusement aucun doute, dans deux heures tout au plus, le Titanic aura sombré. Les premiers signaux de détresse sont envoyés. À la demande du commandant Smith, les musiciens prennent place à l'avant du bateau, sur le pont le plus haut, et ils se mettent à jouer dans le but de rassurer les passagers. L'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canaux de sauvetage. Et les premiers canaux vont s'éloigner en moitié remplis parce que beaucoup de passagers refusent de croire que le Titanic va réellement sombrer. L'avant du paquebot est maintenant sous l'eau, les cris fusent, chacun veut à tout prix une place sur un des canaux, mais le Titanic comporte seulement 20 canaux de sauvetage pouvant emporter au maximum 1200 passagers, alors qu'il y a 2200 personnes sur le navire. Des coups de feu sont tirés pour faire reculer les passagers qui veulent à tout prix prendre place dans un canaux sans respecter les consignes. Puis, l'énorme paquebot va se briser en deux entre la troisième et la quatrième cheminée, et la partie avant du Titanic est la première à couler. Puis, la partie arrière du Titanic flotte encore pendant quelques instants tout en se remplissant d'eau. Et le 15 avril 1912, à 2h20 du matin, la partie arrière du Titanic plonge à son tour dans l'océan. Le Titanic vient de disparaître à jamais de la surface de l'Atlantique Nord. A 4h du matin, le paquebot britannique Carpetia, qui est venu porter secours au Titanic, rejoint les canaux en perdition et va sauver ainsi plus de 700 passagers. Mais, le naufrage du Titanic est responsable de la mort de près de 1500 personnes. Ce terrible bilan est l'un des plus lourds de l'histoire maritime. Et ainsi, en 1912, en plein essor industriel, alors que la société accorde une confiance aveugle au progrès technique, qu'elle pense infaillible, le naufrage du Titanic a l'effet d'un électrochoc vis-à-vis du risque technologique. L'histoire tragique du Titanic va inspirer ensuite de nombreux romans et faire l'objet de plusieurs films, dont le plus célèbre est celui de James Cameron, sorti en 1997 et récompensé par 11 Oscars. Cette chronique se poursuit en été 1985, soit 73 ans après le naufrage du Titanic. Rob Ballard, océanographe de Renaud, travaille à l'Institut océanographique de Woods Hole aux Etats-Unis et il est alors chargé d'une mission classée secret défense. Ballard cherche en effet, depuis de nombreuses années, à retrouver l'épave du Titanic. Comme il ne dispose pas des fonds nécessaires, c'est l'UAS Navy qui va financer l'expédition visant à retrouver le Titanic, mais à une condition. Ballard doit d'abord retrouver deux sous-marins nucléaires américains qui ont été coulés pendant la guerre en Froida. Ballard collabore avec l'océanographe français Jean-Louis Michel de l'Ifremer. En juillet 1985, tandis que Ballard recherche les deux sous-marins, Jean-Louis Michel entame la recherche de l'épave du Titanic et il explore sans succès 80% de la zone de recherche. Et le 28 juillet 1985, Ballard, après avoir localisé les épaves des deux sous-marins, se met à son tour à rechercher le Titanic à bord du navire océanographique le Nord. Jean-Louis Michel, participant aussi à l'exploration. Ballard dispose aussi d'un submersible appelé Largo, capable de filmer les fonds océaniques à de grandes profondeurs. Mais Ballard ne dispose plus que de cinq semaines de recherche, si bien qu'il décide non plus de sonder la zone restante au sonar, mais d'utiliser Largo pour repérer d'éventuels débris de l'épave du Titanic. Aucune découverte n'est faite pendant tout le mois d'août. Puis, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1985, l'image d'une énorme chaudière métallique apparaît sur les écrans du Nord. L'épave du Titanic est enfin découverte. Elle repose à 3821 mètres de profondeur, à 650 kilomètres au sud-est de Terre-en-Avant. La partie avant et la partie arrière du Titanic reposent sur le fond, séparées l'une de l'autre par un champ de débris. Et au moment de cette découverte, le Titanic est remarquablement préservé. L'absence de lumière et les pressions intenses de ces profondeurs rendent la zone inhospitalière pour la plupart des êtres vivants, ralentissant la corrosion de l'épave. Puis, durant l'été 1986, Balard part explorer l'épave du Titanic. Il embarque cette fois à bord du navire océanographique Atlantis II, équipé de l'Alvin, un submersible conçu pour atteindre la profondeur de près de 4000 mètres, en transportant avec lui trois personnes. L'Alvin est équipé d'un robot télécommandé destiné à pénétrer à l'intérieur de l'épave pour la filmer. Les plongeurs photographient ainsi l'épave du Titanic dans les moindres détails. Et ils observent que les structures en fer, telles que la fonte, le fer forgé et l'acier, sont corrodées et recouvertes de précipités rouillées. Ces sortes de stalactites qui pendent de l'épave et qui sont composées de rouille se désintègrent à la moindre perturbation. Balard va nommer ces sortes de stalactites de rouille des rasticles, un mot formé par la contraction de deux termes anglais « rust » qui signifie « rouille » et « icicle » qui signifie « stalactite ». De nombreuses expéditions sont organisées ensuite pour explorer l'épave du Titanic et pour en ramener des photos, des films, mais aussi des milliers d'objets. Et pour tourner son film Titanic, James Cameron va réaliser plusieurs plongées sur le site de l'épave puis il retournera plusieurs fois sur ce site afin de filmer l'épave du Titanic pour réaliser des documentaires. Les différentes missions d'exploration menées depuis 35 ans vont montrer que la dégradation de l'épave du Titanic ne cesse de s'accélérer. En 1991, un submersible, parti réaliser un film sur l'épave du Titanic, remonte quelques échantillons de rusticles, ces stalactites de rouille qui tapissent l'épave. La rouille est la substance friable et rugueuse de couleur brun-rouge qui se forme quand des composés contenant du fer se corrode et la rouille va fragiliser les objets métalliques qu'elle attaque par corrosion. La formation de rouille se fait par une réaction d'oxydoréduction dans laquelle interviennent le fer, le dioxygène et l'eau et elle est accélérée dans la solution saline que constitue l'eau de mer. L'oxydation du fer conduit à la formation d'oxyde ou d'hydroxyde de fer qui constitue la rouille. Voici un des échantillons de rusticles prélevés en 1991 sur l'épave du Titanic. Les réactions chimiques d'oxydation du fer produisent les couleurs rouges, oranges, jaunes et brunes que vous pouvez voir sur cet échantillon. Et l'ouverture visible ici permet à l'eau de s'engouffrer dans le rusticle et de le traverser. L'étude de ces échantillons sera confiée à des scientifiques canadiens de l'université d'Alausi de Halifax en Nouvelle-Écosse. Des cultures réalisées à partir de ces prélèvements vont montrer la présence dans ces échantillons de nombreuses bactéries. Et en 2010, Henri Adamman de l'université d'Alausi et ses collaborateurs vont découvrir à partir de ces échantillons une nouvelle espèce de bactéries qu'ils vont nommer Alomonas titanicae en référence aux titaniques où ces bactéries ont été découvertes. Notons que les rusticles du titanique abritent de nombreuses autres espèces de bactéries. Dans leur article publié en 2010, Henri Adamman et ses collaborateurs décrivent en détail cette nouvelle bactérie. Rappelons que les bactéries sont des cellules prokaryotes, c'est-à-dire des cellules dépourvues de noyaux. Cette bactérie découverte sur le titanique est dite à gramme négatif parce que lors de sa coloration par la méthode de gramme, la bactérie apparaît rose au microscope optique. La membrane des bactéries à gramme négatif est protégée par une paroi formée d'une fine couche de peptidoglycane recouverte par une membrane externe. Par opposition, les bactéries à gramme positif après coloration de gramme apparaissent mauves au microscope optique et elles ont une paroi formée seulement par une épaisse couche de peptidoglycane. Les cellules d'Alomonas titanicae sont donc limitées par une double membrane, la membrane plasmique et la membrane externe, ces deux membranes, étant séparées par un espace périplasmique. Les cellules d'Alomonas titanicae ont une forme de bâtonnée de quelques microns de longueur et elles sont capables de se déplacer grâce à des flagelles qui entourent la cellule et qu'on peut voir par exemple ici ou bien ici. Alomonas titanicae peut se développer dans une gamme de températures qui va de 4 à 42 degrés Celsius et sa température optimale de développement se situe entre 30 et 37 degrés. Et comme cette bactérie peut se développer à des températures aussi basses que 4 degrés, elle est donc capable de survivre aux températures froides du fond océanique où se trouve l'épave du Titanic. Alomonas titanicae fait partie de la famille des Alomonas d'acées et elle appartient au genre Alomonas. Les bactéries du genre Alomonas vivent généralement dans des eaux à forte salinité. On dit alors que ces bactéries sont allophiles ce qui signifie qu'elles se développent bien dans un milieu riche en sel. Alomonas titanicae est capable de se développer dans un milieu dont les concentrations en sel vont de 0,5 à 25% c'est-à-dire de 5 à 250 grammes par litre de sel. En moyenne l'eau de mer a une concentration en sel de 3,5%. Les conditions optimales de développement d'Alomonas titanicae se situent entre 2 et 8% de sel Par contre cette bactérie ne peut pas se développer en l'absence de sel. Alomonas titanicae est donc une bactérie allophile et elle est capable de supporter de grandes variations de salinité de son milieu. Et on a pu également montrer qu'Alomonas titanicae accélère la vitesse de corrosion des métaux et sa présence sur l'épave du titanique va donc en accélérer la décomposition. Mais cette bactérie ne mange pas vraiment le métal. Elle puise son énergie de l'oxydation de composés organiques. Comme les animaux, cette bactérie est chimio organotrophes. Chimio parce qu'un composé chimique exogène représente sa source d'énergie et organotrophes parce qu'elle tire son énergie d'un composé organique qui représente aussi sa source de carbone. Et on peut dire aussi que cette bactérie est hétérotrophe puisque sa source de carbone provient de composés organiques. Le métabolisme de cette bactérie fait donc appel à la respiration cellulaire mais elle est aussi capable d'effectuer un métabolisme anaerobie par fermentation à partir d'exos, c'est-à-dire de sucre à 6 carbones. La présence de cette bactérie Allomonas Titanicae sur la coque en fer du Titanic va donc accélérer la corrosion de cette épave laquelle est vouée à disparaître d'ici une quinzaine d'années. Et par conséquent la bactérie Allomonas Titanicae représente un danger potentiel pour les structures métalliques des navires, des plateformes pétrolières, des oléoducs et des gazoducs. Une meilleure connaissance de cette bactérie devrait permettre de produire de nouveaux enduits visant à préserver les structures métalliques qui sont en contact avec l'eau de mer afin de freiner leur corrosion. Mais inversement, la faculté qu'a Allomonas Titanicae d'accélérer la corrosion pourrait aussi être mise à profit afin de favoriser la décomposition de déchets métalliques présents sur les fonds océaniques. La bactérie Allomonas Titanicae qui est allophile a la capacité de supporter de grandes variations de salinité par un mécanisme que je vais vous présenter. Et pour comprendre ce mécanisme expliquons d'abord comment les cellules de notre propre corps qui ne sont pas des cellules allophiles se comportent lorsqu'on les place dans des milieux de salinité variable. Prenons l'exemple de nos globules rouges qui sont les cellules de notre sang chargées de transporter le dioxygène grâce aux pigments rouges c'est-à-dire l'hémoglobine que ces cellules contiennent. Plaçons au départ les globules rouges dans un milieu dont la concentration en chlorure de sodium NACL est de 0,9%. Les globules rouges sont alors en équilibre osmotique et ils vont présenter leur forme normale biconcave. Mais si on place ces globules rouges dans un milieu dont la concentration en NACL est de 1,5%, la concentration du globule rouge va se trouver inférieure à celle de son environnement salé et le processus d'osmose par lequel l'eau se dirige toujours vers le milieu le plus concentré en soluté va donc conduire à une sortie d'eau hors du globule rouge le globule rouge va alors se déshydrater rétrécir et ne pourra pas survivre si les globules rouges sont placés au contraire dans de l'eau pure ils vont se trouver dans un milieu moins concentré que si bien que le processus d'osmose va provoquer dans ce cas une entrée d'eau dans le globule rouge le volume du globule rouge va donc augmenter sa membrane plasmique va finir par rompre et le globule rouge va éclater contrairement à nos globules rouges les bactéries Allomonas Titanicae comme d'autres bactéries du genre Allomonas peuvent survivre à des variations très importantes de salinité grâce à une petite molécule organique qu'elle produise et qu'on appelle l'ectoïne l'ectoïne a été isolée pour la première fois en 1985 par un chercheur allemand Erwin Galinsky à partir de la bactérie Allorhodospira Allochloris Cette bactérie allophile a été découverte dans des lacs très salés d'Egypte Les conditions de vie optimales pour cette bactérie sont un milieu très salé alcalin et dont la température avoisine les 50 degrés Cette bactérie découverte dans des lacs hyper salés et alcalins d'Egypte est une bactérie phototrophante c'est à dire qu'elle est capable de produire son énergie métabolique par photosynthèse L'hectoïne a depuis été retrouvée dans une large gamme de bactéries notamment dans des bactéries du genre Allomonas telles que les bactéries Allophila Allomonas Elongata Allomonas Ventosae et Allomonas Titanicae la bactérie du Titanic L'hectoïne est une petite molécule azotée produite par ces bactéries à partir d'un acide aminé et lorsqu'on place une des bactéries Allomonas Allophila dans un milieu fortement salé elle va augmenter sa production d'hectoïne afin de compenser les fortes concentrations en sel de son environnement si bien que sa concentration intracellulaire va rester identique à celle de son environnement sursalé empêchant ainsi une déshydratation de la cellule Lorsqu' Allomonas est placé au contraire dans un milieu de faible salinité la bactérie Allophila s'adapte en diminuant sa production d'hectoïne empêchant ainsi la cellule de ce gorgé d'eau et ainsi Allomonas titanicae peut survivre dans un environnement salin fluctuant en ajustant précisément sa production d'hectoïne plus son environnement est salé plus elle va produire et accumuler de l'hectoïne dans son cytosol et Allomonas titanicae peut produire de l'hectoïne jusqu'à une concentration intracellulaire de 20% de sa masse cellulaire sèche et l'hectoïde est considéré comme un soluté compatible dans le sens où sa présence au sein de la cellule n'interfère pas avec le métabolisme cellulaire en effet on pourrait imaginer que le stockage de n'importe quelle molécule de soluté dans la cellule puisse permettre à cette cellule de supporter une augmentation de salinité de son milieu mais accumuler une substance dans la cellule peut s'avérer dangereux pour le fonctionnement de cette cellule en effet plus un soluté s'accumule dans le solvant qu'est l'eau plus il s'insinue entre les molécules d'eau et il peut alors perturber les propriétés de l'eau les molécules d'eau H2O sont des molécules polaires elles ont en effet deux polaires parce qu'elles sont légèrement plus négatives du côté de l'oxygène ce qui est représenté ici par le symbole delta moins et légèrement plus positives du côté des hydrogènes ce qui est représenté ici par le symbole delta plus en raison de cette polarité les molécules d'eau liquide vont se lier les unes aux autres par un réseau fluide très dynamique de liaisons hydrogènes entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène de molécules d'eau voisines et la présence d'autres substances dans l'eau peut entraver cette organisation comme les réactions chimiques nécessaires au fonctionnement des êtres vivants doivent avoir lieu en solution aqueuse de l'eau liquide doit être présente dans et entre les cellules ainsi les protéines ou les membranes cellulaires doivent être entourées d'une couche d'eau liquide une sorte de coque d'hydratation sans laquelle les protéines et les membranes ne pourraient pas fonctionner et une étude publiée en 2016 par Duceppe Zakai et ses collaborateurs qui a été réalisée à l'institut Langevin de Grenoble a permis de décrire les effets de l'hectoïne bactérienne sur les propriétés de l'eau et ces expériences montrent que quelle que soit la quantité d'hectoïne présente dans la bactérie la petite coque d'eau pure présente à la surface des protéines et des membranes va rester intacte permettant ainsi à la bactérie de poursuivre son fonctionnement normal l'hectoïne se trouve donc exclue de la coque d'hydratation des membranes et des protéines et en cela elles constituent une soluté compatible et cette étude réalisée par l'équipe de Duseppe et Zakai montre que l'hectoïne plutôt que d'entraver la dynamique des liaisons hydrogènes dans l'eau au contraire les améliore et ainsi et ainsi l'hectoïne n'est pas seulement un osmolite permettant une adaptation aux variations de la salinité mais l'hectoïne améliore aussi les propriétés dynamiques des liaisons hydrogènes entre molécules d'eau or ces propriétés sont essentielles pour assurer la capacité de solvant de l'eau et elles sont vitales pour la bonne organisation la stabilisation et la fonction dynamique des molécules et des membranes de la cellule l'hectoïne exerce donc un effet stabilisateur indirect sur les protéines et les membranes et d'autres études conduites chez Maïphère montrent que l'hectoïne peut exercer aussi de façon indirecte un effet anti-inflammatoire et ainsi l'hectoïne a trouvé de nombreuses applications présentes par exemple dans des sprays nasaux ou dans des gouttes nasales elle va permettre de traiter des allergies et de combattre la toux ou le rhum utilisée dans des crèmes pour la peau elle va permettre de traiter et de soulager les rougeurs et les démangeaisons cutanées provoquées par des dermatites telles que la dermatite atopique qui se développe notamment chez certains nourrissons présentes dans des gouttes oculaires l'hectoïne par ses effets hydratants va permettre de soulager la sécheresse des yeux et comme l'hectoïne est une substance qui protège les cellules on en trouve par exemple aussi dans des produits cosmétiques tels que les crèmes solaires l'hectoïne peut également être utilisée dans traitement des eaux usées ou pour produire des plantes transgéniques qui vont tolérer la sécheresse ou le sel mais revenons d'une façon plus générale sur les relations entre les bactéries et les épaves sous-marines au début comme l'épave est au contact de l'eau de mer son processus de corrosion va démarrer mais très rapidement les bactéries vont commencer à coloniser l'épave ces bactéries vont construire des films collants sur toutes les surfaces disponibles de l'épave de tels films bactériens sont appelés des biofilms après les phases d'adhérence réversibles d'abord puis irréversibles ensuite la bactérie va fonder une microcolonie qui produit une matrice extracellulaire représentée ici en vert clair et dont le rôle est à la fois adhésif et protecteur cette microcolonie bactérielle peut accueillir d'autres espèces microbiennes le biofilm qui se forme peut aussi se disperser et libérer soit des bactéries mobiles soit des agrégats bactériens entourés de matrice un tel biofilm recouvrant une épave peut former une couche protectrice entre l'épave et l'eau de mer ce biofilm va aussi servir de source nutritive pouvant permettre à l'épave d'être colonisée par d'autres formes de vie par exemple des animaux tels que des coraux des éponges et des mollusques qui vont attirer à leur tour de plus gros animaux tels que des poissons et ainsi tout un écosystème peut se développer à partir d'une épave laquelle devient une sorte de récif artificiel occupé par de multiples formes de vie alors que la présence d'Alomonas titanicae conduit à la corrosion de l'épave du Titanic de nombreuses autres bactéries par le biofilm qu'elle forme sur l'épave exerce donc au contraire un effet protecteur contre la corrosion et c'est une des raisons pour lesquelles on trouve encore dans les grands fonds des épaves datant de l'antiquité le matériau à partir duquel un navire a été construit est le facteur crucial qui détermine le type de bactéries qui va coloniser l'épave et ainsi les épaves des bateaux en bois vont regorger de bactéries qui attaquent et se nourrissent de la cellulose de l'hémicellulose et de la lignine qui composent le bois les épaves des navires en acier sont par contre colonisées principalement par des bactéries qui affectionnent le fer c'est le cas des bactéries dites sulfurogènes dont le métabolisme énergétique produit des sulfures par réduction de composés soufrés dont notamment des sulfates ces bactéries sulfurogènes forment des biofilms et le sulfure d'hydrogène qu'elles produisent a des propriétés corrosives sur l'acier le majestueux Titanic était supposé insummersible mais à la suite d'une collision avec un iceberg il a disparu de la surface de l'eau quelques jours seulement après avoir démarré son voyage inaugural sous l'influence de la corrosion que la bactérie Allomonas Titanicae accélère l'épave du Titanic est vouée à disparaître totalement dans un futur prochain cette disparition est évidemment triste pour un monument historique tel que le Titanic et il ne reste finalement que peu d'années pour poursuivre l'exploration scientifique de cette épave une partie des éléments issus de la décomposition de l'épave du Titanic va se retrouver dans le corps des végétaux et des animaux marins et le Titanic aura ainsi été complètement recyclé mais bien après que son épave ait totalement disparu du fond de l'Atlantique le Titanic continuera de vivre dans notre mémoire collective parce que son histoire contient tous les ingrédients d'un mythe symbolisant à la fois la grandeur de l'humanité mais aussi l'excès de confiance des hommes dans le progrès et la tragique vanité de l'être humain face aux forces de la nature selon Nicolas Hulot auteur d'un livre et d'un film intitulé le syndrome du Titanic nous sommes comme les passagers du Titanic c'est à dire que nous fonçons dans la nuit noire en dansant et en riant avec l'égoïsme et l'arrogance d'être supérieur convaincu d'être maître d'eux-mêmes comme de l'univers et pourtant les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent aujourd'hui dérèglement climatique en série pollution omniprésente extinction exponentielle d'espèces animales et végétales pillages anarchiques des ressources multiplication des crises sanitaires comme celles que nous vivons aujourd'hui avec la Covid-19 nous nous comportons finalement comme si nous étions seuls au monde comme si nous étions la dernière génération d'hommes à occuper cette terre et notre devoir aujourd'hui est de tout mettre en oeuvre pour éviter ce naufrage collectif en protégeant notre planète le paquebot sur lequel nous sommes tous embarqués dit Nicolas Hulot c'est la planète terre et nous n'en avons qu'une sauvons-la apprenons à réhabiter la terre protégeons notre environnement afin d'éviter notre propre naufrage et protéger notre planète c'est aussi préserver sa biodiversité c'est aussi nous offrir la chance de pouvoir découvrir de nouvelles espèces vivantes telles que cette étonnante bactérie qui ronge aujourd'hui à près de 4 km sur la surface l'épave du Titanic la prochaine chronique vous conduira du supplicien enduré par Prométhée aux capacités de régénération chez les animaux et chez l'homme à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501